Au sommet de cette édition, les enfants du centre de loisirs du Risseau à la découverte au travers d'une exposition de la vie dans de temps longtemps, les enfants du centre de loisirs du Tevlav s'approprient le projet TKD, clôture dans la joie et la bonne humeur jeudi pour les centres de loisirs aux avions, des joueurs de foot vétérans du village mauricien de Trois-Boutiques dans le sud-est de l'île Sœur, en déplacement en terre avironaise pour un voyage culturel et sportif, Sergent, un bœuf mouka de 3 ans et demi, en pleine préparation de son attelage dans le cadre du premier anniversaire dimanche 6 août du marché Faurin du Tevlav, quoi voir et faire aux avions ce week-end, l'agenda complet présenté en fin de journal, quel temps aux avions ce samedi et dimanche, soleil ou pluie on vous dira tout sur les prévisions attendues pour le week-end Nomar My Avironé profite toujours à fond des centres de loisirs, les centres délocalisés dans les différents quartiers de la ville, permettent ainsi aux enfants de s'aérer et de se dépenser physiquement, mais aussi de plonger au cœur de l'histoire de la réunion comme cela a été le cas notamment à l'école du ruisseau où les enfants ont découvert une exposition mettant en l'honneur les outils de vie dans de temps longtemps Comme on le sait tous, il y a plein de traditions qui sont perdues aussi Là comme vous avez vu tout à l'heure, on a le moulin à maïs mais ils ne savent pas c'est quoi manger du maïs, donc c'est bien de rappeler tout ça et de ramener tout ça en avant justement, toutes ces traditions qui se perdent Comme dit si bien, c'est bien de connaître où ça nous sort pour connaître où ça nous va C'était ça notre devise et donc on a voulu mettre ça en place exprès pour ça Là on est actuellement dans la salle d'exposition, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que les enfants ont appris ? Ils ont pu voir, observer les objets dans de temps longtemps, donc faire repasser le pèse légumes Après on a eu les jeux, donc les élastiques, les billes et tout Après on a au niveau des instruments de musique, on a la guitare, on a le tam-tam Ensuite on a mis aussi des petits objets comme vannes, les souliers égonis, les égonis et tout aussi pour qu'ils découvrent c'est quoi À travers tout ça aussi, comme là c'était plus matériel, on a mis aussi au niveau de plantes On a mis tout ce qui concerne un peu la tisane Parce que dans le temps longtemps on faisait un tas de la tisane quand même, donc ça il ne faut pas l'oublier On a mis aussi des photos donc légumes longtemps et fruits longtemps qu'on ne retrouve presque plus Et après on a exposé des photos donc sur les métiers Sur les traditions, donc comment t'es lavé le linge longtemps Et sur un mariage longtemps, casse créole et tout ça Vraiment tout en général, culturel général Du côté du Tévlam, l'ambiance du chantier de loisirs était aussi à la fête Entre camarades de jeu, dans la fraîcheur des eaux Au lieu de naissance du botaniste Thérésien Cadet, les marmailles de l'endroit ont choisi de rendre hommage aux scientifiques aux pieds nus En s'associant au projet TKD de la ville qui a pour but de mettre en terre 6000 plantes endémiques d'ici 2026 Nos marmailles ont planté des plants d'arbres au niveau de l'air de pique-nique du Tévlam D'ici quelques jours, un message universel pour la biodiversité sera proposé aux visiteurs de passage Aujourd'hui on est sur l'air du pique-nique du Tévlam avec les enfants du centre aéré Toujours dans la continuité du projet TKD qui est de planter 6000 arbres endémiques et indigènes sur le territoire Et aujourd'hui on est venu avec l'école et les enfants faire une petite plantation Et petite nouveauté, c'est que les enfants ont fait un message de protection, de sensibilisation Qui sera affiché sur l'air du pique-nique Est-ce que tu peux nous dire ce que les enfants font justement derrière nous ? Ils sont en train de planter des granates, bois de judas, bois de gaulettes Voilà, ils sont en plein travaux et ils aiment ce qu'ils font Donc c'est plus enrichissant quand c'est des enfants du Tévlam qui plantent sur l'air du pique-nique du Tévlam Les centres de loisirs de ces vacances qui se sont déroulés de la mi-juillet à début août Ont tiré leur révérence ce jeudi dans la joie et la bonne humeur Du côté des plus grands marmailles, la musique est éternelle et a fait virer le nombre public présent dans les tribunes du gymnase du centre-ville L'enfant aime bien la musique, ils aiment bien les chorégraphies qu'on a apprises et tout Ils étaient à fond dedans, donc du coup à chaque fois qu'ils entendent la chanson, ça les motive Et pareil pour les chansons, les chants qu'on a apprises Thibault, est-ce qu'on peut dire que la thématique musicale était importante dans ces centres de vacances du 17 juillet jusqu'au 3 août ? Oui, la musique était très présente dans toutes les activités qu'on faisait On a eu beaucoup d'intervenants en musique, en maloya et en danse aussi Les vacances se terminent, l'école se profile à l'horizon Comment tu les sens tes enfants ? Ils ont envie vraiment d'aller à l'école ? Moi je pense que les enfants préfèrent les vacances, mais bon, toutes belles choses ont une fin Les plus petits n'étaient pas aussi en reste en cette dernière journée festive de centre de loisirs pour les maternelles Un vent de liberté et de création a ainsi soufflé dans les cœurs des enfants Au programme des résulcances en guise d'apothéose, un spectacle en couleurs et en émotions Et qui restera grave et comme un des moments forts de ces vacances Dans la globalité, ce qu'on retient, c'est que vraiment les enfants ont super apprécié le centre Nous avons pu accueillir sur les lieux des seniors, donc faire des rencontres intergénérationnelles Et donc la création de cerfs volants Il y a une art thérapeute qui a pu également venir et travailler avec les enfants sur ce qu'est réellement le thème de la liberté Et ainsi ils ont pu comprendre que même depuis tout petit, on a le droit d'être qui on est On a le droit d'être différent, on a le droit d'avoir envie d'être en rouge aujourd'hui Il y a même des oiseaux qui ont été fabriqués avec 5 ou 6 yeux, donc voilà Donc la clôture d'aujourd'hui, c'est un bouquet final on dira ? Oui voilà, c'est un bouquet final, donc aujourd'hui il y a les parents qui seront invités à venir Il y aura un groupe de Maloya aussi, parce qu'il y a un groupe d'enfants qui ont préparé une chorégraphie sur la liberté Donc ils vont commencer avec une petite chanson en écrit sur les murs, il y aura du breakdance Et ensuite ça va terminer en Maloya Donc après il y a les expositions également de tout le travail qu'ont fait les enfants à côté de nous Avant de reprendre prochainement les chemins de l'école, une chose est sûre Avec de telles vacances proposées aux Avirons, tous ont envie plus tard de recommencer l'aventure Et continuer à vibrer à l'unisson avec les copains et les copines L'appel à la candidature pour Miss Aviron est toujours en cours Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron, vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans Et être obligatoirement domicilé sur la commune pour faire acte de candidature Et avoir plus de renseignements sur cet événementiel en partenariat avec le comité Miss Réunion Vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 0262 38 13 40 Si vous sentez l'âme d'une future majorette, l'association de majorette Les Amazones est à la recherche d'adhérents Pour plus de renseignements, toutes les personnes intéressées doivent se rapprocher de l'association au 06 92 39 52 68 Pour rappel, les entraînements ont lieu tous les jeudis de 17h à 18h à la salle de danse du Bois de Neuf aux Avirons Le sport possède dans sa pratique de tous les jours des valeurs universelles et humanistes Car au-delà des résultats sur le terrain, le plus important est de participer à un simple adage Que des joueurs mauriciens du sud-est de l'Uglisseur ont dernièrement mis en pratique Ils jouent donc certes en vétérans pour le village de Trois-Boutiques à Maurice Mais ils n'ont pas hésité à s'expatrier le temps de quelques jours pour un voyage culturel et sportif en terrain Véronaise Ils ont été notamment déjà reçus en mairie et en salle de conseil municipal Occasion pour le premier magistrat de la ville de saluer comme il se doit ses sportifs aguerris Et de rappeler des liens d'amitié fort qui unissent nos deux îles, La Réunion et Maurice Malgré une défaite en match amical jeudi soir contre les vétérans de l'OCA La formation mauricienne s'alignera samedi pour un tournoi vétérans C'est super, là surtout l'accueil, les gens et toute l'organisation On est bien accueillis ici, l'année dernière on était là Nous nous sentons privilégiés d'être là encore cette année-ci Et on va faire notre mieux pour garder notre image, notre équipe, notre groupe Même pour l'île Maurice aussi, au niveau que possible Tu es là depuis ce matin, tu trouves ça comment ? Malgré qu'il y a eu une petite farine de pluie mais tu trouves l'île-sœur comment ? Bon, moi personnellement ce sont des gens très très gentils, bien accueillants On est là, on est à l'aise, service toujours impeccable Ce sont des gens très 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 gentils, aussi bien cultivés, formidables Rien à dire, chapeau ! C'est une idée qui venait de Jimmy, c'est son ancienne équipe, les trois boutiques de son enfance Il est venu nous voir, il a dit pourquoi on ne ferait pas un tournoi vétéran ? Jimmy comme un sami ? Un sami, oui Donc on a dit ok, on a mis les petits plats dans les grands Les moyens, on a été à droite et à gauche Et c'est vraiment le licencié vétéran, on a mis tout en œuvre, de A à Z, pour mettre ce tournoi en place et pour faire venir les Mauriciens Le but c'est, il y aura un partenariat de signer d'ici vendredi Entre le village de Trois-Boutiques et les Avirons ? Les Avirons, la section vétéran 36 Donc vous avez un peu suivi le match, qu'est-ce que vous en pensez ? Nos joueurs sont un petit peu lents, ils manquent d'entraînement Mais eux aussi c'est pareil Mais vous inquiétez pas, samedi ça sera autrement Alors en présent à la rencontre de Sergent, un bœuf moca de 3 ans et demi Qui était en pleine préparation en début de semaine dans les Hauts-de-l'Ouest pour ce dimanche 6 août 2023 Dans le cadre du premier anniversaire du marché forain du Tevlave Romenade touristique en charret de bœuf et mariage longtemps sont notamment au programme de l'événement forain Et qui se tient le premier dimanche du mois sur les hauteurs de la commune des Avirons Sergent sera coup sûr de l'attraction phare de ce dimanche Et le premier anniversaire du marché forain du Tevlave Et fin de compte ça, il était à zéro Je l'ai refait tout en oeuvre Voilà, la preuve devant les autres Et après j'ai un autre pareil Il était un tape ferraille Je l'ai coupé, je la soude Et toute l'histoire là Il parle bien, parle au papa Papa mon cousin là Je l'ai vu parler avec lui Je l'ai dit, il m'a envie de faire ça Après lui même là, j'ai dit moi C'est une bonne affaire, mal à fait Et la pure personne n'y fait Et son papa lui a donné la bénédiction pour mon travail pour avancer Et à l'époque ça servait pour la canne Ça servait aussi pour les mariages Ce dimanche au Tevlave Il y aura un mariage C'est quoi le déroulé du mariage de ce dimanche ? Ben, il ne me connaît pas trop encore Parce que fin de compte c'est mon cousin Il occupe tout ça Donc moi, à moi je saisis J'arrête Et Lily vient avec moi Et tout après c'est Lily qui vient Du bâtant des lames au sommet des montagnes 1800 mètres de dénivelé pour traverser les avirons Rendez-vous le 24 septembre Pour les 32 kilomètres du Trail des Sources Rejoignez Marcel Puy, Jean-Eddie Laurette Ou encore le Mafate, Jean-Pierre Gondin Et d'autres champions parmi les 800 participants Inscription sur sportpro.re Les meilleurs seront invités au Marathon du Mont-Blanc Le sport et la fête animé par Léonus VJ Awax et DJ ATR Un événement de la commune des avirons Le dimanche 24 septembre En partenariat avec Antenne Réunion Idée de sortie à présent Notez dans votre agenda en fin de semaine Le traditionnel marché forain du samedi matin En centre-ville Sur le parvis de la mairie centrale Avec ses fruits et légumes de saison Ainsi que ses produits du terroir Qui vous attendent pour bien commencer le week-end Et ce dimanche on vous attend nombreux Dans les allées pour célébrer ce dimanche 6 août 2023 Du 8h à 15h le premier anniversaire du marché forain du Tévela Au programme de l'événement Mariage longtemps Voiture ancienne Concours de mangeurs de boudin Jeux longtemps Le groupe musical amusable Et un bal la poussière Et aussi à ne pas oublier pour les passionnés de ballon rond Ce dimanche est également organisé Le tournoi du challenge Éric Brabant Natif des avirons Le footballeur est mort en 2014 À l'âge de tout juste 48 ans Avec ce joueur de la Patriote Éric Brabant avait aussi porté le maillot de l'AS Chaudron Il avait aussi fait des beaux jours De la sélection de la Réunion Durant les années 80-90 À la page footballe Après leur brillante victoire À l'extérieur 4 buts à 1 Contre Chambon du côté de Saint-André Les joueurs de l'Olympique club des avirons Devront toutefois confirmer leur bonne forme actuelle En tentant de s'imposer à domicile Contre la formation de grands bois Pour l'instant 4ème Au classement de cette superbe poulard À la page météo Du week-end Le soleil aux avirons sera au rendez-vous Dans un ciel bien nuageux Samedi et après un jeu de cache-cache permanent Tout au long de la journée avec les nuages L'astre solaire fera monter le thermomètre Jusqu'à 23 degrés Dimanche les éclaircines du matin Persisteront dans l'après-midi Avant une belle soirée Pour profiter pleinement d'une voûte céleste Étoilée Un temps de saison dominicale propice Pour faire un petit tour dans les hauts du Teulav Pour célébrer comme il se doit Le marché forain du Teulav Son premier anniversaire Et à noter aussi que des vents soutenus Souffleront durant tout le week-end Dans les endroits les plus exposés De la commune des avirons Merci de votre attention Restez connectés sur toute l'actualité De la ville des avirons On continue à nous suivre Sur les plateformes Youtube Facebook Sainte-Claude Ainsi que sur Instagram Mais aussi sur www.merit-aviron.fr Ville des avirons Vers un territoire durable